Nous allons faire place à ce qui est au premier rang de nos préoccupations, l'actualité. L'État français est régulièrement condamné pour les mauvais traitements qu'il inflige aux prisonniers. Loco vétuste, fouillaneux injustifiés, traitement dégradant, atteinte à la dignité. Privation de soins, violence au mitard, manque de lumière, d'air, d'espoir. Il y a des puces, des poux, des rats dans les cages de l'État. C'est dans ces conditions que notre président est allé rendre une petite visite d'agrément à la Cour européenne chargée des droits humains et leur a tenu ce discours plein d'entrains. Ne pas vouloir voir cette part maudite de la communauté nationale. Chercher à la cacher. La faire vivre dans des conditions indignes, c'est se condamner. Ce petit exercice d'autoflagellation, cet examen de conscience d'un roi bel et bon, doit persuader les juges de se montrer patient, objectif, gagner du temps. C'est pourquoi j'ai le projet de créer une agence pour encadrer et développer le travail d'intérêt général. Une nouvelle agence ? Quelle aventure ! Que la part maudite des Français se rassurent. Une petite agence du travail forcé en période de chômage ? Une riche idée. Privé de travail, ce qui en voudrait un, est obligé les autres à travailler pour rien. Si la prison est en marche, elle tourne en rond comme une promenade dans une cour en béton. Bois d'Arcy, c'est la prison électronique. La première sensation de vertige passé, on y découvre un univers entièrement automatisé. A chaque étage de la tour centrale, écran de contrôle, télécommande pour ouvrir les cellules et interphone pour communiquer avec les dénuis. Appel général, les deux, préparez-vous pour les promenades. Même la radio distillée dans les cellules est commandée de ce pupitre. Le surveillant scrute et agit à distance. Oui ? Chef, j'ai plus de lumière dans ma cellule ! Bonsoir, la nervosité qui règne dans les prisons françaises préoccupe sérieusement le gouvernement qui tente de désarmoncer la crise en voulant résoudre au plus vite le problème aigu du surpeuplement. Aux côtés d'un plan de construction de 15 000 nouvelles places de prison. Entre 10 300 et 16 100 cellules. 30 000 places de prison supplémentaires. Mais cette promesse suffira-t-elle à calmer les détenus ? Pas sûr. Depuis 200 ans que la prison existe, on sait que chaque fois qu'on construit une nouvelle prison, elle est de suite pleine et fait l'objet de surpopulations rapidement. Ça c'est une loi qui ne souffre d'aucune exception. Ça a toujours été comme ça. L'État est philanthrope, il aime ses citoyens. Et comme dit le dicton, qui aime bien, châtie bien. Pour exercer gentiment ses missions punitives, il fait la promotion des peines alternatives. Bracelet électronique au placement extérieur notamment. Développer des peines dites alternatives. De véritables enquêtes de personnalité au stade pré-sententiel. Votre enquête de personnalité au stade pré-sententiel a révélé que vous êtes issu d'un milieu bourgeois. Vous pouvez partir, ça va pour cette fois. Notez que ça n'empêche pas de construire des prisons pour satisfaire les vendeurs de béton et tous ceux qui profitent d'un marché totalement captif et subventionné. En 2015, 54 établissements pénitentiaires sont en gestion déléguée, ce qui représente près de 49% des places en cellules. Contre 36% en 2009, une belle progression. Deux entreprises dominent le secteur, Sodexo avec 34 prisons et GDF Suez devenu NJ avec 16. Dans un état d'urgence désormais chronique, la panne alternative est un instrument politique qui sert à étendre la répression et certainement pas à fermer des prisons. Quand le bijoutier de la République investit dans le bracelet électronique, il n'oublie pas les menottes, bien au contraire, mais développe sa gamme de chaînes sécuritaires. Le détenu dehors devient son propre mâton, administre sa peine, en assure la gestion. Grâce à quoi, le pouvoir optimisé s'offre un panoptique à longue portée. Si le confort a changé, le but privation-liberté reste identique. Je ne sais pas d'ailleurs s'il peut y avoir de bonnes prisons. Je tiens en principe que toute répression est mauvaise. Je tiens également en principe que tout état est répressif. La mutinerie éclate lorsqu'une vingtaine de détenus mettent le feu à des matelas et des poubelles dans une coursive au deuxième étage d'un des bâtiments du centre de détention. La tension montait depuis le début de la semaine à Bourque et l'explication est à chercher du côté de la buanderie une pièce commune dégradée. Les machines à laver sont en panne. 150 détenus ont refusé de rentrer dans leur cellule après la promenade. Ils protestent contre la surpopulation dans cette prison qui accueille 900 détenus pour 290 places. Enfin, nouvelle mutinerie cet après-midi à la maison d'arrêt de Douai où une cinquantaine de détenus se sont réfugiés sur les toits. C'est la deuxième révolte à Douai en deux jours. Vous vous souvenez sans doute de l'agitation qui avait touché plusieurs prisons françaises à la fin de l'année dernière et au tout début de cette année 72. Et dans le réfectoire, j'ai dit mais qu'est-ce que tu veux faire ? Il n'y en a pas un qui bougerait si on ferait quelque chose. Puis j'ai entendu une paire de trois qui disaient ouais, ouais, ouais. Alors je me suis levé et puis j'ai dit bon ben toi t'es capable de casser ? On fait une mutinerie alors dans ces conditions-là. Voilà et on a discuté, on s'est mis tous sous le lit. On n'a pas dormi pratiquement de la nuit. Le surveillant est monté, il venaient nous chercher pour ouvrir. Et puis quand il est arrivé, on avait prévu tout à l'avance. Et on lui a dit bon ben vous partez, c'est la mutinerie. On avait sauté sur les bancs, sur tout ce qu'il y avait. Comme c'était un escalier qui descendait et après c'était une voie sans issue qui arrivait. On a tout jeté en bas pour bloquer le passage. Parce qu'après il y avait la forge qui était en bas. Et puis on a eu accès aux masses, à tout, tout, tout. Puis on s'est retrouvé dans toute la prison. C'est comme ça que ça a commencé à casser. Les Basques sont un petit peuple préhistorique qui passe son temps à faire des chants polyphoniques, à manger du fromage, à boire de l'issara, fabriquer du piment et préparer des attentats. Mais voilà que Téa, quelle drôle d'idée, est désormais désarmée. Imaginez un peu le vent de panique que cette annonce a semé dans les sphères politiques. Comment justifier nos lois d'exception, nos unités d'élite, nos agents, nos espions, tous nos dispositifs anti-terroristes, anéantis par la paix, mon Dieu que c'est triste ! Allô, Shoah, le dernier coup de filet, la servique a ridiculisé l'État français. Heureusement, pour se venger, il lui reste encore quelques prisonniers. La politique d'éloignement et de dispersion touche la grande majorité des prisonniers politiques basques et leurs familles. Nombre de prisonniers et prisonnières basques sont soumis à des peines que des spécialistes internationaux, de politiques pénitentiaires et pénales, considèrent comme une forme de peine de mort lente. Vengeance aussi, quand nombre de fonctionnaires de l'administration pénitentiaire leur font payer le prix de leur désarmement, annoncé, organisé, assumé. Il y a comme un goût de revanche qui plane dans les coursives des prisons, françaises et espagnoles. Le 9 décembre, les basques montent à Paris, après Freyne, Réau, Fleury. Ils seront tous à Montparnasse vers midi et espèrent avoir un peu de compagnie. Contre l'isolement, la dispersion, les peines de Morlande qui ne disent pas leur nom. Contre la violence des régimes d'exception dans ces lieux d'injustice que sont les prisons. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501